Bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo de la guerre numéro 5 des Guerres d'Alliance et aujourd'hui, on se lance sur la ligne 6 en tier 1 et la ligne 4 en tier 2. Malheureusement, par erreur, j'ai oublié d'enregistrer mon tier 2, alors je vous ferai un petit récapitulatif. Par contre, je n'ai pas pris de KO sur notre T2, nous avions un Abomination sur la deuxième borne et Monsieur Fantastique sur la première. Alors, pour la première borne, nous avions Monsieur Fantastique avec Archangel, c'est passé vraiment très très bien, et Immortel Abomination avec Miss Hulk, c'était numéro 1. Ensuite, pour commencer, nous avons Doom sur la première borne de la ligne 6. Alors, si j'ai fait deux fois la même attaque, il gagnera en prouesse et s'il a une prouesse, il gagne une pénétration de blocage de 60%. Alors, il faut faire très 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 attention. Alors, encore une fois, c'est difficile de placer nos neurotoxines sur ce combat. Mais, puisqu'il a beaucoup moins de santé que sur la borne 22, je ne suis pas très nerveux de l'issue du combat. Donc, quelques erreurs pourront, je pourrais prendre cher, mais j'étais convaincu que je ne prendrais pas de KO. Alors, ensuite, nous avons Tornade Pyramidix. Alors, focalisation SP2 et accumulation de prouesse aussi. Alors, ça peut être très 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 problématique. Donc, j'essaie de placer des neurotoxines lorsque je peux. Ensuite, Pyramidix profite de la borne altitude. Alors, je dois faire très 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 attention pour ne pas prendre trop de dégâts. Alors, ma stratégie, c'était de placer un max de neurotoxines. Et puisque je suis incapable de placer des neurotoxines, je me dis focalisation SP1, SP2. Donc, l'SP1 sera facile à avoir. Donc, seulement un combo ou un combo, deux combos maximum, elle est en SP1. Alors, je peux la monter facilement en SP1, provoquer son SP1 et jouer très 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 tranquillement en mode full interception, si je peux me permettre. Alors, j'ai fait mon combo. Elle est en SP1, je provoque l'SP1. Je contre-attaque l'SP1, je la remonte en SP1 avec un combo et je contre-attaque. Alors, combat, même si elle aurait 13 charges d'altitude, eh bien, c'est un combat où je ne prends pas de coup dans la garde. Donc, ça se fait très très bien. Alors, il reste maintenant 20% à notre Pyramidix. Alors, le combat est presque terminé. Donc, je dois simplement faire attention et croiser les doigts que l'on puisse infliger quelques neurotexines. Mais, ce n'est pas le cas. S'il y a quelque chose, nous avons infligé seulement une neurotexine pendant le combat, voire aucune. Ensuite, au centre, nous avions aussi un Apocalypse au centre. Donc, première borne, je crois que c'est la borne 26, la borne où il y a effritement d'armure et la borne où il devient irrésistible et peut évader après un SP. J'y suis allé avec Missolk et le combat, c'est très très bien fait aussi. Donc, quelques erreurs. J'ai pris le SP2 en plein visage, mais avec un boost indestructible, j'ai pu survivre à ce combat. Donc, maintenant, je complète la commentation, le commentaire. Bref, le combat se termine et je ne peux pas commenter le combat de la Uncuchet. En gros, si je donne 10 coups, il aura... Je vais mettre la vidéo en pause. Si je bloque 10 attaques, la prochaine est impossible à bloquer. Il a la focalisation SP1 qui, selon moi, est un très mauvais placement pour Uncuchet puisqu'on veut monter Uncuchet au SP2 et espérer prendre de très gros dégâts car les dégâts de Uncuchet sur les SP2 peuvent faire très très mal. Alors, sur focalisation SP1, tout le potentiel de Uncuchet peut être anéanti. Donc, il a une bulle de protection. Si je renverse l'adversaire, je supprime la protection et je gagne une furie. Et vous avez vu que ça a été très 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 rapide. Ensuite, nous avons Silver Surfer qui est sur la borne, la même borne que le Doom en début de guerre. Par contre, nous avons une borne supplémentaire qui fait en sorte que si je lui donne un débof, il gagne 75% d'une barre de pouvoir. Et vous allez voir que je pensais bien faire avec Archangel. Et au final, ça s'est très très mal joué. Et en toute honnêteté et en toute franchise... Franchise! J'ai énormément de difficultés à Dex, le SP2 de Surfer. Donc là, je dois le provoquer et je bloque le coup. Mais puisqu'il avait des charges d'altitude, j'ai pris très cher aussi dans la garde. Et je prends un petit coup du SP1. Alors, je peux contre-attaquer, je n'ai pas compris. Mais j'en remercie très 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 franchement le jeu de ne pas avoir pris le coup. Ensuite, je lance mon SP1 en espérant placer des neurotexines. Il monte à deux barres de pouvoir. Il est imbloquable et son SP2 me démolit, me détruit, me massacre. Utilisez tous les termes que vous voulez. Ensuite, je me dis, ah, ça va être plus facile avec Sorcière Suprême. Et je prends direct le SP1 en plein visage. Et pourquoi je me dis que c'est mieux avec Sorcière Suprême? Je vais pouvoir purifier les buffs de Pouesse. Je vais pouvoir purifier ces buffs. Donc, ils ne devraient pas avoir de problème. Par contre, j'oublie un seul détail. Les debuffs lorsque je vais lancer des SP. Alors, je souhaite sincèrement réussir à terminer ce combat. Donc, on a déjà pris un KO. On s'est fait détruire. Alors, je me dis, on donne tout. Mais si je lance un SP avec la borne, avec la rune des furies, je vais infliger un debuff de brise d'armure sur chaque SP. Si je lance un SP avec la rune mauve, je vais infliger un debuff de ralentissement. Donc, il gagnera sans cesse en pouvoir. Alors, je me suis rendu compte de cela un peu trop tard. Alors, je suis très embêté. Et je me dis, je dois essayer de faire un maximum pour ne pas prendre les SP. J'essaie de reculer pour Dex, le SP et le provoquer. Ça ne fonctionne pas. Je prends son SP1 en plein visage. Je lance mon SP3 pour aller récupérer le peu de santé qu'il me reste avec Adrénaline, puisque c'est un 6 étoiles. Il me reste 14%. Il lui reste 34%. Il est en SP2. Alors, je provoque son SP2. J'ai réussi à le Dex. Je suis très, très, très content de cela. Je lance le SP1, chose que je n'aurais pas dû faire. Maintenant, il est à nouveau à SP2. Je dois provoquer le SP2. Et je ne dois pas lui infliger de debuff. Sinon, il sera à 3 barres de pouvoir. Alors, il me donne un coup. Il lance son SP2. Et je réussis à nouveau à le Dex. Alors, j'en suis bien content. Mais je prends encore son SP1. Et il me met KO. Donc, très, très, très mauvais. Très, très, très mauvais combat contre Silver Surfer. J'ai terminé avec Missul. J'ai oublié de terminer le combat. Donc, seulement 2 KO. Seulement. Donc, j'ai pris 2 KO sur le Surfer. Donc, j'étais très, très, très déçu. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, maintenant, Magneto en boss qui bénéficie aussi de la borne altitude. Alors, je dois faire très, très, très attention. Je crois que j'ai mis un boost SP1 pour placer un ralentissement dès le début du combat. Donc, si Magneto lance un brise-garde, eh bien, je ne serai pas embêté par son buff irrésistible. Alors, j'essaie de placer le plus possible des debuffs de ralentissement. Donc, il est sous ralentissement. Et, dans ma façon de jouer, j'aurais dû monter Sorcière Suprême en SP3 avec la rune mauve pour lancer tout CSP. Mais, dans ma tête, je voulais aussi supprimer tous ces buffs pour que le combat ait un peu plus vite. Alors, chose que j'ai raté de faire. Alors, maintenant, je suis en SP3 dû à Dispersion Mystique. Alors, je temporise le combat. Je le pousse en SP1 pour le DEX. Et vous voyez qu'il a 4 buffs d'altitude. Alors, même si je place des buffs de ralentissement, nous allons prendre très, très cher. Donc, c'est du 3000 de dégâts par coup dans la garde supplémentaire. Alors, on ne veut pas se faire toucher. Donc, peu importe si j'ai un debuff de ralentissement, on ne provoquera pas ou très peu le brise-garde de Magneto. On devra aller en full interception. Nous n'aurons pas le choix. Donc, je prends quelques coups dans le bloc tout de même. Mais là, je vois qu'il me reste 40%. Alors, je suis très, très, très nerveux. Car j'ai déjà pris deux KO sur cette guerre. Je ne veux pas en donner un troisième. Donc, j'aurais été bien embêté. Alors, on intercepte beaucoup par les SP. Donc, c'est vraiment la technique. J'essaie de DEX le plus possible son SP1 de près pour le contre-attaque. Ce n'est pas toujours possible, mais lorsque je peux le faire, je le fais. La contre-attaque est plus facile. Sinon, je dois absolument intercepter. Et là, Magneto oscille entre 5 et 7 charges d'altitude. Alors, ça fera très, très mal si je prends des coups dans la garde. Donc, je spam un peu les SP1. Je fais attention aussi au debuff de ralentissement. Et là, je me dis que je dois aussi placer des debuffs de brise-armure pour augmenter mon attaque. Et éviter le time-out aussi, car si je réussis à faire tout le combat, mais que je prends un time-out, je vais quand même leur donner un bonus d'attaque. Alors, c'est à éviter. Donc, il arrive près des 8 charges d'altitude. Alors, ça fera très mal si je bloque un coup. Alors, je peux intercepter par les SP. Donc, ce qui est bien avec Sorcière Suprême, c'est le gain de pouvoir passif. Donc, dispersion mystique lorsque je purifie les buffs avec mon aura d'annulation. Et dispersion mystique qui me fait monter en SP. Donc, j'enchaîne 2 SP1. Et on réussit le combat. Donc, on a pris 2 KO. J'ai oublié de filmer mon tiers 2. Donc, désolé de ne pas pouvoir montrer mes 3 combats en tiers 2. Par contre, nous avons assuré la victoire. Et de loin, puisque nous avions 40-39 KO de moins que l'autre équipe. Donc, on a pris vraiment beaucoup, beaucoup de KO en groupe 3. Donc, un gros GG à Torrio, à Titi pour les places de MVP avec moi sur cette guerre d'alliance. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournament des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.